Ohlalala... Théo ! On s'est perdu ! Mais non, je t'ai dit qu'on n'est pas perdu ! On s'est perdu ! Tu m'as fait rater l'événement Théo ! Mais non, on va y arriver ! On va y arriver ! Attends, attends, attends ! Une seconde, une seconde ! Non, attends, attends ! Le soleil, il est là ! La route, elle est là ! Je peux te dire que c'est par là ! T'es sûr ? Oui, je suis sûr ! Alors, on y va ! Non mais... Il est 15h ! Vas-y, c'est là ! C'est là ! Viens, viens, viens ! Il y a personne ! Fais-moi confiance ! On court, on court ! Vite, on est en retard ! C'est là, c'est là, c'est là, c'est là ! Vite, on va y sortir ! C'est là ! Allez, fais vite ! Fais vite ! Fais vite ! Fais vite ! On est en retard ! Ah, c'est là, c'est ça ! On l'a trouvé ! Enfin ! On a mis du temps à trouver cette salle ! À cause de toi, j'allais rater l'événement ! Ma faute ? À cause de toi, j'allais rater l'événement ! Avec les filles, c'est toujours la faute des garçons ! Mais moi, je crois pas à tout ça, en fait ! Heureusement que j'ai un rythme cardiaque assez élevé ! On a coupé près de 30 minutes ! Mais c'est bon, on est arrivés ! Donc, on se retrouve maintenant devant le Datsulman ! Ça fait au moins... On va dire presque un an ! Parce que ça va dire numéro un, c'était il y a un an maintenant ! Ça fait deux mois qu'on a attendu cet événement ! Quels deux mois ? Moi, c'est fait un an ! Franchement, moi, j'ai qu'une hâte, c'est entrer ! Faut que moi, j'entends la musique et tout ! Ça a l'air un truc de fou ! C'est fou ! Franchement, c'est fou ! Moi, je vous le dis, vous êtes pas prêts ! Parce que franchement, il y aura des choses étonnantes ! Ils sont pas prêts ou t'es pas prêts ? Ils sont pas prêts ! Parce que moi, je connais ! Il y aura des surprises, il y aura des trucs, mais... Moi, je peux pas vous en dire plus ! Bah moi, je vous donne le choix de nous suivre ou pas ! Mais je préfère vous dire, allez, suivez-nous ! C'est par là ! Allez ! Comme vous pouvez le voir, je suis en compagnie des artistes qui vont présenter une prestation différente aujourd'hui ! Et là, je suis justement avec le responsable de l'atelier rap ! Dites-moi, quel message vous souhaitez faire passer aujourd'hui au travers des raps qu'il y aura ? Comme le thème de l'événement l'indique si bien ! Savoir dire non ! Donc, c'est vrai qu'on a essayé de toucher très large au niveau des sujets ! Parce que Savoir dire non, c'est très large ! Donc, même au niveau de l'écriture, même au niveau de la mise en scène ! On a essayé vraiment de toucher un public assez large, de toucher des sujets assez larges ! Et voilà ! En gros, c'est ça ! Savoir dire non ! Comme le thème de l'événement ! À savoir dire non ! Nous, on met le feu ! On met le feu ! T'entends ça ? Il y a du bruit et tout ! Ça va être trop bien ! Viens, on va voir ce que c'est ! Ah, mais c'est la capoeira ! Il répète ! C'est trop fort ! On va pouvoir poser plein de questions ! Ça va être trop cool ! Bonjour Maëva ! Alors, dites-moi, comment vous vous sentez juste à quelques heures avant de monter sur scène, après tous ces mois de répétition ? Ben, plutôt calme, on va dire ! Bon, c'est sûr que la salle donne déjà une bonne impression du nombre de personnes qu'il y aura ! Mais ça va, je suis calme, on est préparé, on répète encore pour bien se mémoriser ! Et vous, Maëva, on peut dire que c'est une nouveauté de voir la capoeira à la FGF ! Comment vous pensez que le public va réagir face à ça ? Oui, le public va réagir, va rester impressionné ! C'est pourquoi c'est quelque chose de différent ! Et quelque chose qui va faire vraiment la différence à la FGF ! À quelques heures de présenter vos chorés, Brinelle, dis-moi, quel message vous souhaitez faire passer au travers de vos danses ? Alors, ben, nous, nos danses, en fait, c'est vraiment plus show, spectacle, voilà, il y a de l'humour, voilà, c'est vraiment plus show, quoi ! Un show, parce qu'il y aura du chant, du rap, donc il y aura beaucoup de messages, donc voilà ! Nous, on a voulu vraiment jouer sur le côté plus décontracté, faire rire les personnes, et surtout, ben, le faire aimer, quoi ! Tout simplement, les, voilà, les faire entrer dans l'ambiance ! D'accord ! Et toi, Linda, donc, que je t'ai vu répéter tout à l'heure, à quelques heures avant de monter sur scène, comment te sens-tu ? Ben, je suis beaucoup stressée, j'ai la boule au ventre, mais je sais que les pas, ils sont là dans ma tête, je sais comment, voilà, sur scène, mais j'ai la boule au ventre ! Je suis actuellement avec la troupe de théâtre de la FJF, alors, dites-moi, comment vous vous sentez à quelques heures de l'événement ? Alors, à quelques heures de l'événement, c'est vrai qu'on se sent stressée, parce que c'est une prestation inédite qu'on va présenter aujourd'hui, et on a envie de donner notre meilleur, donc voilà ! Et toi, Dylan, dis-moi, comment tu t'es préparé toutes ces semaines avant de monter sur scène ? Alors, c'était beaucoup de répétitions, énormément de répétitions, pour vraiment assimiler le rôle que je vais jouer, qui est pas forcément facile, vous allez le voir, mais vraiment essayer de rentrer au maximum dans le personnage, donc voilà ! Et là, je suis aussi actuellement en présence des responsables du groupe de théâtre, dites-moi, comment vous pensez que les jeunes vont pouvoir percevoir le message que vous allez diffuser à travers le théâtre d'aujourd'hui ? Alors, pour commencer, en fait, moi je perçois, parce que comme vous allez le voir, la pièce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une pièce assez forte, assez dure et assez choquante. Ça qu'on espère, c'est que les jeunes soient vraiment choqués, qu'à la fin de cette pièce-là, ils viennent vraiment à réaliser les choses, à réaliser le monde dans lequel on vit, à réaliser que ces problèmes-là, ça existe, à réaliser ce qui se passe, et que vraiment, ils viennent être choqués, et que de là, ça puisse vraiment leur faire vraiment bien réfléchir, et à apprendre à savoir dire non sur beaucoup de choses. Comme l'a dit ma collègue, on attend ce qu'il y ait un déclic chez les jeunes, qu'ils puissent vraiment comprendre que les thèmes qu'on évoque, on ne les évoque pas juste pour le fun. On a une manière assez novatrice de faire les choses, donc on va aborder beaucoup de thèmes différents, et on espère que les jeunes vont vraiment le ressentir, non pas comme une agression ou comme un choc, mais plus comme une prise de conscience à la fin, et qui vont vraiment bien recevoir le message et bien l'assimiler. Donc là, on est encore à savoir dire non, et les gens ils sont chauds, les gens ils sont chauds ! Personne ne veut s'assoir ! C'est ce qui se passe en ce moment, maintenant il y a une ambiance de folie, vous n'êtes pas prêts, je ne sais pas si vous êtes ici en direct, mais je sais qu'en tout cas, vous aimez cet événement, comme on vous a dit tout à l'heure, commentez sur les réseaux sociaux, parlez de cet événement, parce que c'est du jamais vu encore en France, c'est l'événement le plus attendu, franchement ! C'est l'événement qu'on attend depuis toute cette année, et franchement jusqu'à présent, là je ne suis pas déçue, je ne suis pas parti, je suis sous vide ! Ouais franchement, c'est la folie, moi-même là je suis fatigué, c'est trop bien, c'est trop bien là ! Ah vous avez vu ? Vous avez vu ? Mais il y a quelques sortes en live, il y a quelques sortes en live ! Ouais franchement, si vous êtes là, vous avez vu la chance, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes quoi ? Vous êtes chanceux, vous avez l'opportunité d'être ici ! Et si vous êtes là, là, vous avez l'opportunité de revoir tout ce qu'il y a dans cette terre, donc franchement c'est juste là ! On va dire par rapport à ce savoir-dire non là, qu'est-ce que tu t'attends à voir ? L'année dernière c'était bien, mais je m'attends à voir plus, plus de danse, plus de chant, plus d'animation, etc. Pour avoir du changement dans la vie de tous les jours ! Moi je m'attends à ce que je veuille des vidéos, des photos, des spectacles, qui me motivent à vraiment voir la différence du mauvais côté, du bon côté, pour que je change ! On verra déjà de quoi ça passe ! On ne sait pas du tout, donc euh... Si, on ne sait pas du tout, donc justement on vient voir, pour voir ce que ça peut nous apporter par la suite ! Là je suis en présence de Belda et Dadou qui vont présenter Savoir dire non aujourd'hui ! Alors dites-moi, quelques heures avant de monter sur scène, je dirais même quelques minutes, comment vous vous sentez ? Ben la pression elle est là, comme d'habitude, on se sent stressé parce qu'on a envie de bien faire, mais on sait que l'ambiance sera là, et on s'est préparé pour vraiment faire le show, et on sait que ça va aller une fois qu'on sera sur scène ! Alors dis-moi Dadou, du coup, pour toi, qu'est-ce que tu attends de Savoir dire non cette année ? Ben j'attends que le message passe, comme l'année dernière ! Donc à part l'amusement, mais vraiment le jeune, il doit vraiment être attentif à ce qui va se passer, le message, le témoignage, surtout la parole, même les chansons ! Il y a un bon message, même le théâtre et tout, vraiment faut que chacun essaye de prendre vraiment le meilleur de ce qui va se passer là aujourd'hui ! Savoir dire non va commencer dans quelques minutes, et je suis avec le coordinateur de la FJF de Nantes ! Bonjour ! Alors dites-moi, qu'est-ce que vous attendez de Savoir dire non d'aujourd'hui ? Alors ce savoir dire non d'aujourd'hui, ça va apporter un message très important pour les jeunes qui sont déjà arrivés, ceux qui vont encore arriver, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont influencés à dire oui à tout ce qu'ils voient devant eux dans leur vie. Mais c'est important de savoir dire non aux choses qui sont contrées à la valeur morale de ces jeunes. C'est pour cela que cet événement sera très important pour beaucoup de jeunes qui sont arrivés, même les jeunes qui sont venus de Nantes ou de loin, on est sortis plutôt de Nantes, exactement pour apporter aux jeunes qui vont arriver cette base, cette parole, ce sujet qu'on va aborder aujourd'hui, Savoir dire non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez l'ambiance, c'est un son inédit la première fois, juste pour vous ! Juste pour toi ! Regardez, appréciez le show, c'est pour vous cette VIP aujourd'hui à la FGFG ! Tout ça, c'est rien pour vous, pour vous régaler ! Vous, vous avez dit qu'il y aurait des surprises, là c'est pour des surprises ! Donc pour vous, soyez au taquet et profitez du sort ! Sous-titrage ST' 501 Salut, salut ! Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, nous on est ensemble dans la rubrique sport. Et oui, aujourd'hui il fait bon et ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui nous sommes ici au Doc Pullman pour l'événement Savoir Dire Non. Et en parlant de comment dire non, on va vous montrer comment dire non à travers le sport. C'est sûr que dire non, c'est mieux d'être du meilleur des côtés, c'est-à-dire de celui qui dit non. Par contre, celui à qui on dit non, ce n'est pas tous les jours facile et voici ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Donc comme vous l'avez vu, dire non ce n'est pas tous les jours facile, ce n'est pas tous les jours une partie de plaisir. Et dans certains sports, on se prend des « in your face ». Tout simplement comme le signe de savoir dire non. Et c'est ce que la Force Jeune France a fait durant cet événement. On a pu voir des représentations de danse, de capoeira, plein d'activités sportives qui nous permettent de dépenser vraiment en quantité. Et moi, ça m'a donné envie de chanter « arrête de me faire des guillis, arrête de me faire des guillis ». Bon, c'est bon, on reste calme. Et là, quand on voit un peu les sportifs qui cherchent à dire non à travers le sport, on a envie de vous donner un petit conseil. Sincèrement, vous avez l'opportunité de pouvoir évoluer. Vous voulez dire peut-être non aux fatigues du matin, dire non à tout découragement, toutes ces choses qui vous empêchent d'évoluer ? Eh bien, il va falloir déjà commencer par cibler votre objectif parce qu'il faut savoir là où vous voulez atterrir. Regardez là où vous êtes pour calculer tout le travail qu'il y a à faire et ensuite vous lancez sans trembler. Si vous le faites, peut-être que là, vous réussirez à dire non à tout ce qui vous empêche d'avancer. Donc maintenant, c'est à vous de jouer et on vous laisse avec cette petite vidéo. Ciao ! C'est parti 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 ! All right ! Ball in ! Don't reach, Youngblood ! Oh ! Oh ! Oh ! Show les Youngbloods what you got ! OK. OK. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Play that music ! C'est parti 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 ! Regarde j'amp openingcast ! Le m긴at met 대� C'est parti ! Je suis juste commencé, baby ! Tu vois, c'est parti ! Tu es comme les anciens ! Le magique ! Show them le magique ! Oh non ! Fight ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est ce que m'a appris la Fort Jeune France Je viens pas de dire des mots juste pour toucher ton cœur et de faire comprendre que tant de larmes ont coulé à l'intérieur mais pour témoigner que j'y suis trouvé en moi une personne meilleure En fait, j'ai longtemps porté un masque fièrement de peur que mon intérieur soit révélé et mis en avant La vérité, c'est que je restais bloquée dans mon passé par mes propres pensées Toujours ces deux voix qui me parlaient l'une me disait, bah toi tu vas y arriver et l'autre laisse tomber ce n'est pas la première fois t'es qu'une ratée Mais ça va! Tu es loin? Cho-oh-oh-oh-oh-oh-ho-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh W 좋다 pour pas marcher making the party D'aller par ses compatibles, peu à peu, ton inférieur, chaque jour se brise Ton apparence est pour toi ta seule existence, mais quand vas-tu m'en prendre preuve de bon sens Appelez combien d'on met le feu, pas de temps à perdre une adouche en jeu Tu veux t'essayer aussi quand tu veux, où tu ne seras sous le tag Appelez combien d'on met le feu, pas de temps à perdre une adouche en jeu Tu veux t'essayer aussi quand tu veux, où tu ne seras sous le tag Appelez combien d'on met le feu, pas de temps à perdre une adouche en jeu Quoi tu veux, où tu peux le faire ? Elle est con sur le doigt, en bas mode de répertoire Oh my god, il faut pas le voir Oui tu peux le faire Des points, trois points, l'améra Borsche et le Carrera Qui vivra verra Oui tu peux le faire Oh my god Tu pense vraiment qu'un jeu tu pourras briller Oui tu peux le faire Pourquoi ? Pour guigner, pourquoi ? T'as juste mal à croire, tout ce qu'on fait c'est pour toi Toujours la même force, un coeur d'enfant Tous ensemble t'as compris le son d'enfant Je suis pas un rappeur, c'est le rap qui me suit Juste quelques phases illyriques j'éblouis Je voulais faire taire, c'est jaloux qui parle trop Soit disant la réussite pour toi c'est trop beau Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour, je m'appelle Jeffrey Avant d'entrer à la Fort Jeune France J'ai fait beaucoup de choses erronées dans ma vie Même que pendant 3 ans Je volais les offrandes de l'église J'étais servant de messe J'enseignais le catéchisme aux petits Alors que je connaissais rien à la Bible J'improvisais seulement Mon but c'était juste de voler les offrandes de l'église Et s'il fallait enseigner le catéchisme Juste pour avoir la confiance des prêtres Je le faisais Notre technique était simple Après avoir fini de servir Deux personnes étaient devant l'entrée Pour surveiller Pendant que moi je volais Avant de commencer le culte Je planifiais tout Comment tout allait se passer Et s'il y en avait un qui hésitait J'étais là pour le motiver On peut lui dire que Vraiment notre motivation c'est l'argent Et à l'intérieur de moi J'étais constamment en colère A l'intérieur de moi J'avais une haine que j'exprimais dehors En faisant tout ce qui était interdit Cette colère Elle est venue lorsque mes parents se sont séparés Et tant petit Et ça a créé une haine en moi Une colère Que j'exprimais dehors Et même dans ma famille J'étais considéré comme un moins que rien Comme quelqu'un qui n'allait pas réussir Et voilà la cause de mes bols De mon désespoir Mon doute que j'avais Et là J'ai connu la Fort Jeune France Ça a été le déclic En écoutant les témoignages de jeunes Qui ont connu la même vie que moi J'ai vu qu'ils avaient une paix en eux Je les enviais Je voulais avoir cette paix Et j'ai commencé à changer Petit à petit Et j'ai pu avoir le courage D'arrêter Tout ce qui contribuait à mon mal-être Le doute Le désespoir Le vol Les bagarres Et aujourd'hui Je donne le meilleur Pour réaliser mes objectifs Je réalise mon rêve Je suis un homme libre Et aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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